Une région, c'est un puzzle. Et lorsqu'il manque une pièce du puzzle, le puzzle est incomplet. La région, une entité singulière à cheval sur la France et la Suisse, un atout mais aussi des contraintes, administratives notamment, et des relations de voisinage pas toujours simples à décrypter. La FEDRE, la Fondation Européenne pour le Développement Durable des Régions, basée à Genève, lance aujourd'hui un programme de sensibilisation autour de la région transfrontalière du Grand Genève. Un programme pour permettre aux acteurs politiques et économiques notamment des deux pays de mieux comprendre les enjeux de cette région, mais aussi de mieux connaître et découvrir les réalités de part et d'autre de la frontière. Alors ce que nous ressentons, c'est ceci. Il y a un déficit de connaissances mutuelles. Les Gennevois pensent bien connaître leurs voisins et tel n'est pas le cas. Et c'est vrai également dans l'autre sens. On connaît des territoires à peu près pour s'y déplacer, mais pour la connaissance culturelle au sens large du terme, que ce soit des connaissances administratives, que ce soit des connaissances économiques, on les ignore. Alors si bien qu'il y a une image, des images qui se sont façonnées et qui provoquent un déséquilibre. Genève est prospère, elle est scintillante, on y trouve du travail, alors que de l'autre côté de la frontière, on serait dans une situation extrêmement préoccupante et incapable de générer de l'emploi. Et une dépendance genevoise de plus en plus marquée ? Alors, du côté français, on pense que Genève a besoin de la France, c'est vrai. Mais du côté genevois, on pense que la France a besoin de Genève d'une manière encore plus évidente. Bon, ça peut s'expliquer, mais ce n'est pas très sain. Et pour pouvoir évoluer ensemble et véritablement réussir le projet qu'on a appelé maintenant de Grand Genève, qui n'est pas en fait un projet, mais qui est un constat. C'est un libellé déjà ? C'est un libellé, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut mettre un nom qui soit fédérateur sur quelque chose qu'on a subi, parce qu'on n'a pas trop anticipé les choses, puisqu'elles se sont accélérées durant ces dix dernières années, si bien qu'on subit un peu les événements, et maintenant, on tente de les gérer avec une certaine lucidité et d'une manière positive. Mais pour le faire, il faut rééquilibrer ces deux partenaires et faire mieux connaître, notamment aux Genèveois, quel est le potentiel, quelles sont les aptitudes que l'on a du côté français. Donc, la démarche de la FEDRE consiste à faire mieux connaître ce qui se passe sur le territoire français, de manière à rééquilibrer, en effet, ces images, et d'autre part, de créer les conditions pour susciter des synergies dont seront bénéficiaires l'un et l'autre. C'est ça, notre programme de région, c'est véritablement des plus forts ensemble. Premier volet de ce programme initié par la FEDRE, Archant Technopole, un site parti de presque rien il y a près de 25 ans, et un parc d'activités aujourd'hui différent, présenté ici, au cercle des dirigeants d'entreprise à Genève, devant un public franco-genevois séduit par la démarche, mais aussi étonné parfois de l'excellence d'Archant Technopole, aujourd'hui très actif dans les domaines de la formation, dans les micros et nanotechnologies, mais aussi dans les biotechnologies. Archant est né d'un pari, le pari de faire de la zone frontalière, non pas une zone qui fournisse des travailleurs à Genève, et où ils viennent d'ormir, mais le pari qu'il puisse y avoir, en zone frontalière, une zone d'activité, où il y ait des entreprises qui emploient plutôt des cadres, et où le différentiel de salaire n'est pas le seul critère de choix pour le lieu de travail. Si on fait le bilan, aujourd'hui, il y a 208 entreprises, 1800 emplois, donc on peut dire mission remplie. Les terrains disponibles sont réduits à une peau de chagrin, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler sur l'extension, et le foncier est d'ores et déjà acquis. Alors, il y a eu des crises, dans le monde, à Genève, il y a eu des ralentissements, il y a eu des réorganisations, c'est-à-dire que les bureaux exclusifs, ça a eu une fin, même si nous sommes toujours ouverts pour des bureaux. Mais nous avons décidé de pouvoir accueillir de l'industrie de pointe, et qui n'est pas de stockage extérieur. Archand a une valeur de symbole, et d'autre part, elle a un bilan qui est concret. Archand, Technopole, c'est 20 ans. C'est 20 ans d'activité avec un esprit qui est innovant, avec des centres... Des débuts difficiles. Des débuts difficiles, et puis différentes étapes qui ont été difficiles. Mais enfin, tout grand projet est confronté à cela. Faut-il ne pas avoir un esprit entrepreneurial pour se laisser aller à critiquer précisément des passages qui auraient été difficiles ? Évidemment, si on ne prend pas de risque, rien ne se réalisera. Archand, c'est une impulsion qui a été donnée par des créateurs. Nous sommes ici au cœur d'un territoire, et nous sommes... C'est notre projet de ne pas développer Archand comme on l'a développé par le passé, et nous ne renions pas le passé, mais de le mettre au cœur d'un réseau, dans un projet de territoire. Et ce cœur de réseau, il va dans le Grand Genève, il va vers la Haute-Savoie, le pôle de compétitivité, Art-Industrie, vers Annecy, le pôle image, et d'autres pôles encore, et il va vers Iona, Eh bien, c'est toute cette expérience que nous souhaitons mettre à disposition d'un projet auquel nous croyons, qui est le Grand Genève. Il faut donner de la consistance au Grand Genève. Il y a un titre, il y a des débats, il y a des discussions, on essaye de le rendre plus accessible à la population, mais tant que la population ne verra pas des réalisations concrètes, en disant, ça, c'est un projet porté par le Grand Genève, Eh bien, la population, elle aura du mal à y croire. Du concret, comme ici, chez Mind, une structure unique tournée vers les micros et nanotechnologies, implantée à Archand, mais aussi à Grenoble et à Lépia à Genève. Une structure atypique qui fait de l'innovation sa raison d'être, et qui accueille aussi en résidence une artiste plasticienne. Un lieu unique, donc, qui collabore avec les plus grands, comme le CEA, mais aussi le CERN. Je pense qu'on a plutôt un rôle de traducteur, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller à la rencontre de centres de recherche d'excellence. Je pense notamment au CERN, qui n'est pas très loin, mais je pousse un petit peu plus loin, au CEA, l'éthique et à Grenoble. Donc, on va être capable d'ingérer la culture de ces laboratoires, de comprendre leurs innovations, ou en tous les cas, leurs embryons d'innovation, et de les maquetter en local, puisqu'on est un lieu où l'on fait les choses, puisqu'on a des chercheurs et des ingénieurs. Et on est capable, après, d'aller dialoguer avec l'industrie, alors ça peut aller de la start-up à la jeune entreprise innovante, vers l'ETI ou le grand groupe, puisque ça pourra être des gens qui sont à l'international, qui ont une stature internationale. Et on est capable, donc, de transférer du savoir-faire, de la technologie, ce qu'on appelle des briques technologiques, donc des embryons de produits, et de leur donner un petit peu vie et consistance dans un monde industriel. La collaboration entre MIND et le CERN se concentre sur le développement de l'instrumentation pour les détecteurs, pour les expériences au CERN. Donc, en fait, on travaille sur des circuits intégrés, donc la conception des circuits intégrés, de l'électronique, de lecture de ces détecteurs, où ça permet à MIND d'avoir accès à ces technologies-là et d'obtenir des expériences sur ces technologies et aussi les logiciels qui sont utilisés pour faire de la conception. Aussi, maintenant, actuellement, le projet qui est en cours, c'est qu'on travaille sur des détecteurs pixelisés qui permettent de détecter ou d'établir où une particule à haute énergie est passée et quand. Toute structure, il lui faut des racines. Donc, les racines, elles sont au Savoyard, franco-suisse, puisqu'on est vraiment à la crête, à la frontière. Mais je pense que ce lieu avait mérite à s'oxygéner, on va dire, et à se déployer, être au plus près de l'innovation. Donc, on peut dire qu'on a une antenne au CERN, puisque nos ingénieurs, ils travaillent, je dirais, un petit peu à demeure. Et ensuite, l'idée, c'était aussi à Grenoble, cinquième ville la plus innovante au monde. Je veux dire, ne pas y être, ça aurait été une faute. Si on veut incarner l'innovation, il faut aussi s'en donner les moyens. Et de l'autre côté de la frontière, c'était aussi stratégiquement important. Ce n'est pas qu'un affichage, c'était vraiment aller au plus près de la culture genevoise pour mieux appréhender encore les innovations. Parce qu'une innovation, elle ne s'appréhende pas dans une certaine dimension. Et il y a vraiment trois dimensions. C'est du volumique. Il faut vraiment comprendre les gens pour comprendre leurs innovations. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et finalement, je pense que je ne me suis pas trop trompée. Puisque depuis qu'on est implanté à trois endroits, ça a démultiplié, je trouve, la force ou la crédibilité de Mind. Parce qu'on a su y aller avec respect aussi, proche de ces gens-là. Je viens régulièrement ici, mais les ingénieurs souvent travaillent chez nous dans l'équipe de conception. Ça veut dire que c'est vraiment un environnement international. et donc les ingénieurs font partie intégrale de l'équipe. Et c'est dans ce sens-là. Donc c'est vraiment des collaborateurs et donc avec un très bon contact entre nous et eux. Donc c'est vraiment une équipe et pas deux. Des collaborations transversales et un partage de compétences que l'on retrouve aussi au Bioparc d'Archand Technopole. Un centre dédié aux biotechnologies, laboratoires, animaleries, dispositifs techniques high-tech. Un lieu protégé et partagé par de nombreuses start-up, dont certaines franco-suisses, spécialisées dans la recherche et le développement. Pour moi, le Bioparc, c'est un hôtel à projet où on a un mélange de chercheurs du milieu académique comme des chercheurs qui appartiennent à des entreprises privées, entreprises de biotech et certaines entreprises de medtech, donc dans le développement d'outils à destination de la médecine. Ça a eu pas mal de temps quand même, parce qu'il y a pas mal de spectres à charger. Le Bioparc est équipé à toute une série d'équipements qui sont des équipements complémentaires et des infrastructures aussi de laboratoires où les objectifs d'activité sont aussi complémentaires. Alors on a au sous-sol une animalerie, une animalerie rongeure. À côté, à tenant à cette animalerie, on a de l'imagerie du petit animal, l'imagerie in vivo, comme on appelle ça dans les sciences du vivant. Et à l'étage où on est ici, on a tout à fait des plateaux de biologie cellulaire, de biologie moléculaire, de biochimie et d'analyse biologique en général. Comme nous sommes dans des disciplines qui requièrent un équipement assez lourd, qu'on voit quelques hôtes de ventilation, on a besoin de centrifugeurs, on a besoin de systèmes de réfrigération, on a besoin d'animalerie, toutes ces choses-là, si on doit les construire depuis le départ, on a besoin d'un investissement relativement lourd. Donc le fait de pouvoir adhérer, d'intégrer un bioparc ou un incubateur, c'est de se retrouver en fait avec une mise à disposition des matériaux de base et des infrastructures de base. Du coup, on peut arriver carrément dans une maison genre clé en main, tout est équipé, on amène simplement nos ordinateurs et notre connaissance et on développe nos outils à partir de cette base. Donc, un investissement en infrastructures extrêmement léger, la possibilité de partager des équipements lourds à plusieurs compagnies et donc le fait d'être pas seul au milieu de nulle part, mais d'être entouré de gens qui ont le même métier. On a à la fois des équipements qui sont effectivement mis en commun, mais on a d'autres équipements qui nécessitent des spécialisations ou du personnel qualifié et dans ce cas-là, on est obligé d'avoir une certification que la personne est apte à utiliser les équipements pour leur confier. Sinon, on travaille avec les entreprises ou le milieu académique par des options de prestation de services ou de collaboration. L'avantage, c'est que d'abord, la communauté européenne, la Suisse, n'en faisant pas directement partie, mais elle en fait partie pour tout ce qui est recherche et développement. Du coup, nous pouvons utiliser notre carte casquette suisse ou casquette française pour développer des partenariats entre la Suisse et la France ou entre la France et l'Allemagne, si c'est européen, ou entre la Suisse et un autre pays de l'Europe, s'il y a besoin d'avoir des pays localisés et des compagnies localisées dans ces différents pays. Donc, c'est un avantage d'avoir la possibilité d'être soit une entreprise suisse, soit une entreprise française. L'autre avantage, c'est que chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, je dirais, quant à l'activité de recherche. D'un côté, on a la France avec des subventions et des mécanismes de financement qui sont relativement intéressants pour des startups. Du côté suisse, je dirais qu'on a accès à des capitaux lorsqu'on commence à développer des produits intéressants. On peut avoir des capitaux relativement simplement. L'emplacement ici est assez fondamental puisque c'est dans un très bon trait d'union entre Grenoble, Lyon, Genève, Lausanne, voire Neuchâtel. Et je pense que si on dessine des cercles, on va se retrouver avec une juxtaposition des cercles. On va retrouver un petit peu Genève et Archant Technopole au centre de tous ces cercles. Donc, effectivement, on est sur un emplacement privilégié. Un emplacement privilégié, Archant Technopole veut aussi dédié à la formation et à l'accueil de conventions. Une mixité d'activités, donc, qui fait de ce site un site à part, tourné vers l'emploi, la recherche et la formation. Le centre de convention pour-dessus de Genève a été lancé en 2003 à l'initiative de la Technopole, surtout pour répondre à une demande croissante venant des entreprises de la Technopole, mais aussi de l'extérieur, qui avait besoin d'un lieu pour organiser des séminaires, des lancements de produits, mais aussi des formations internes. Et aujourd'hui, c'est un centre de convention qui organise 400 événements par an, qui accueille plus de 15 000 personnes chaque année. L'initiative Transintech, qui a été lancée par la Technopole pour fixer le cap des années à venir jusqu'en 2020, cherche à réunir et à capitaliser sur la présence sur la Technopole à la fois d'entreprises, mais aussi de laboratoires de recherche et de ces organismes de formation. La mixité est un concept qui est à la base de ce que c'est la Technopole d'Archand. Donc, les premiers utilisateurs du centre de convention sont les entreprises de la Technopole, du bassin, du bassin genevois, avec aussi Genève. Il y a un bon nombre d'entreprises qui traversent la frontière pour organiser leurs formations et leurs séminaires ici. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près 70% des utilisateurs du centre de convention qui viennent de la Haute-Savoie et du bassin genevois. Une proximité qui se décline aussi à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale avec l'EIPM, centre de formation sur les achats implanté depuis la création d'Archand Technopole et qui rayonne aujourd'hui jusqu'en Chine. EIPM, moulant dire European Institute of Purchasing Management, nous sommes à Archand, capitale du monde. Et non, sérieusement, on s'est installés ici parce que nous avons été créés par des entreprises européennes qui ne pouvaient pas être à Paris parce qu'il y avait des Anglais, qui ne pouvaient pas être à Londres parce qu'il y avait des Français, qui ne pouvaient pas être en Allemagne. Donc, on a cherché le centre de l'Europe en dehors de l'Europe communautaire et donc on s'est retrouvés près de Genève sur le campus d'Archand qui n'était pas un campus puisqu'il n'y avait rien, il y avait juste une ferme et quelques maisons. C'est sérieux, c'était en première visite en 89 et donc je suis arrivé ici en janvier 90. Formation et partage de connaissances, biotechnologie, micro et nanotechnologie, Archand Technopole accueille aussi des entreprises plus diversifiées au cœur d'un espace qui s'affirmera demain aussi comme un centre de vie pour ces entreprises bien sûr, mais aussi pour les habitants du Grand Genève. Archand, ce n'est pas que du cinéma. Nous avons dans le cadre du cercle des dirigeants de Genève et de la Fèdre présenté Archand Technopole. D'abord, le label Technopole, ça ne se décrète pas tout seul. On ne peut pas décider, nous, que nous sommes une Technopole. Il y a des conditions, il y a une agence, France Technopole, qui délivre ce label. Donc, il faut répondre à des critères de sélectivité pour avoir droit de s'appeler Archand Technopole. Première remarque. Deuxième remarque. C'est vrai que nous n'étions pas très connus. Mais nous étions dans l'expérimentation. Et dans la présentation que nous avons faite à Genève, au cercle des dirigeants et à la Fèdre. La surprise est venue des Genevois. Parce que nous avons pu présenter par les acteurs eux-mêmes ce qu'ils se faisaient. Et la légitimité, quand c'est les acteurs qui viennent la présenter eux-mêmes, eh bien, c'est que la partie est gagnée. Parce que eux, ils savent ce qu'Archand Technopole leur a apporté. Une région, c'est un puzzle. C'est un puzzle. Et lorsqu'il manque une pièce du puzzle, le puzzle est incomplet. Et même si c'est une pièce qui se trouve tout en haut à gauche du puzzle, le puzzle n'est pas réussi. Et lorsque, si véritablement, on a une sensibilité régionale, si on a une intelligence régionale, on comprend que l'on doit faire de chaque pièce du puzzle un allié. Et que chacun doit être valorisé dans ce qu'il a apporté. Vous avez sur cet espace-là des zones qui sont des zones de services, vous avez des zones industrielles, vous avez des zones de ruralité, vous avez des zones de formation avec des centres de formation extraordinaires. Mais n'oublions aucune des pièces du puzzle parce que c'est comme ça que nous réussirons la région. Au moment où nous vivons la mondialisation que nous connaissons, on ne peut plus arriver que le drapeau de son village. Même si ce village est célèbre, il s'appelle Genève. Il s'agit véritablement de pouvoir utiliser ce qui nous entoure et qu'il y a des atouts qui sont considérables, qui sont au niveau du territoire et de ce qu'il contient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501